Musique Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer étape par étape comment appliquer de la peinture métallisée sur vos murs. Mais avant de commencer, voici la liste des accessoires dont vous aurez besoin. Une bâche, de la bande de masquage, un rouleau spécial mur 8 mm, un pinceau à bourron, un seau et une éponge, un abrasif à eau et enfin un bac. Mais avant de commencer, je vais déplacer les meubles au centre de la pièce pour me faciliter le travail. Je commence par poser la bâche sur le sol. Je prépare un seau d'eau et une éponge si j'ai besoin de nettoyer immédiatement une tâche. Avant de poser la peinture métallisée, la préparation du support est indispensable. Il est nécessaire d'enlever toutes les petites aspérités qui pourraient être mises en évidence par les reflets métallisés de la peinture. Sur un support poreux ou sur un support neuf qui n'a jamais été peint, il est impératif d'appliquer la sous-couche universelle ripolin pour bloquer le fond. Sur d'anciennes peintures, même glycéro, dépolir les surfaces brillantes ou satinées à l'aide d'un abrasif à l'eau pour favoriser l'accrochage. Sur des peintures écaillées ou fissurées, éliminez les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire et laisser sécher le support. Ensuite, appliquez la sous-couche universelle ripolin. Sur fibre de verre, je peux appliquer directement sans sous-couche. Je peux maintenant poser la bande de masquage. Je prépare mon rouleau spécial sur mur 8 mm et mon pinceau à bout rond. Je ne les passe surtout pas sous l'eau, mais j'utilise un scotch pour bien retirer toutes les fibres non adhérentes du rouleau. Nous allons maintenant appliquer la peinture de finition. Et avant tout, je malaxe bien la peinture métalisée dans sa poche. Je verse la peinture dans le bac. J'imbibe mon rouleau ou mon pinceau, puis j'essers un minimum pour éviter les coulures. Un petit conseil avant de peindre votre mur, vous passez votre rouleau sur un carton afin qu'il soit bien imprégné de façon homogène. Je démarre par les ongles avec mon pinceau rond. Et j'enchaîne immédiatement avec le rouleau pour que la peinture du pinceau et celle du rouleau sèchent en même temps. Si je suis droitière, je commence à droite. Et si je suis gauchère, c'est l'inverse. Cela me permet de poser ma main sur le mur ou le plafond et de peindre plus rapidement. J'applique de façon régulière sans croiser ni tirer et sans m'arrêter. Je termine l'application en lissant toujours dans le même sens. Dès qu'il y a des tâches, les nettoyer immédiatement à l'eau. Voilà, les murs sont parfaitement peints. Dernier petit effort, on enlève les bandes de deux masquages avant que la peinture ne sèche, sinon vous risquez d'arracher la peinture. Pour réutiliser votre rouleau et votre pinceau plus tard, inutile de les nettoyer. Imprégnez généreusement de peinture et les mettre dans un sac plastique ou un film plastique en chasse en l'air. Pour faciliter le nettoyage des outils, retirez toute la peinture présente dans le rouleau à l'aide d'un couteau ou d'une spatule. Vous serez surpris de la quantité de peinture que vous allez récupérer. Sous-titrage Société Radio-Canada